Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Relitech et aujourd'hui on va parler d'un produit qui va être extrêmement intéressant. C'est le dock, je sais pas comment ça se prononce, PLADN, 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 Link S1 IGPU. C'est tout simplement un connecteur de carte graphique externe. Merci à Gingbing de m'avoir envoyé ce produit. Il m'a été également envoyé avec une carte graphique que l'on retrouve sur le site, la RTX 5500 XT qui du coup va être testé également pendant cette vidéo. Pour les deux produits, il y aura un lien dans la description, un lien traqué avec un code promo qui vous permet d'avoir une réduction sur le produit et moi je gagne une petite commission. On est tous gagnants, donc si jamais les produits vous intéressent, n'hésitez pas à regarder les liens en description ou dans le commentaire épinglé. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un connecteur de carte graphique externe et je le trouve très intéressant notamment par rapport à son tarif. Il est quand même vendu sur la plateforme à 212 euros, ce qui en fait un tarif vraiment très agressif parce que lorsqu'on cherche des connecteurs de carte graphique externe, eh bien ça coûte assez cher. Déjà il n'y en a pas beaucoup et le minimum pour avoir l'un de ces connecteurs, c'est à peu près 500 euros. Alors pour 500 euros, on a du coup une boîte où on peut mettre sa carte graphique et l'alimentation fournie. Là c'est pas une boîte, c'est juste un support plat. Je vous montre ça juste après et il faudra acheter en plus l'alimentation. Bon, heureusement l'alimentation c'est pas ce qui coûte le plus cher. On s'en tire, même avec l'alimentation et même pour de l'alimentation modulaire, full modulaire, on peut s'en tirer pour moins de 300 euros. Ce qui reste quand même à minima 200 euros moins cher que le moins cher des connecteurs de carte graphique externe que j'ai pu voir sur internet. Le tout est de savoir est-ce que ce connecteur marche bien, quel type de carte on peut connecter et surtout est-ce que c'est compliqué à mettre en place. Allez, sans plus tarder, on va vite fait voir un petit peu la configuration que j'ai mise en place du coup grâce à l'envoi de Geekbuying. J'ai un mini PC gamer entre les mains. Ça m'a coûté un petit peu moins, du moins ça m'a rien coûté parce qu'on me l'a envoyé gratuitement. Mais on va dire qu'au niveau des prix, on est à moins de 1000 euros pour ce PC-là. Surtout que si vous utilisez tous les codes promo qui sont disponibles dans chaque lien, je pense qu'on peut même en tirer pour 800 euros voire moins. Et ça en fait vraiment un PC extrêmement intéressant que ce soit en termes d'encombrement, de nuisance sonore et de consommation. Bon alors là, vous verrez, c'est pas optimisé parce que j'ai pas une alimentation modulaire. Allez, je vous emmène avec moi rapidement et je vais vous montrer l'installation. Voilà, donc voici comment ça se présente. Donc j'ai le mini PC qui est juste ici. Et là, le support de carte graphique externe avec une carte graphique et l'alimentation qui est ici. Donc pour faire simple, on a le support qui est ici. Alors je suis désolé, j'ai pas tout démonté parce que c'est pas non plus ce qu'il y a de plus super à faire. C'est un petit peu chiant. Donc rapidement, on a la carte graphique qui est connectée ici. Donc via des connecteurs classiques, on retrouve sur une carte mère, donc sur le support. Et également l'alimentation qui est vissée sur le support de carte graphique externe. Et il faudra brancher l'alimentation de carte mère juste ici. Donc vous pouvez le voir, voilà, juste là. Et évidemment l'alimentation pour la carte graphique qui est ici. Il faudra évidemment brancher le câble d'alimentation de l'alimentation sur une prise, allumer l'alimentation, brancher le câble USB sur le PC portable ou le mini PC ou n'importe quel PC sur lequel on veut brancher la carte graphique. Et ensuite, pour allumer, on aura ce petit bouton qui est juste ici. Donc il y a la position ON et la position OFF. Il n'y aura rien d'autre à faire. C'est le strict minimum pour avoir sa carte graphique en externe. Rapidement, avant de passer sur les tests, au niveau de la construction, eh bien c'est quelque chose d'assez qualitatif, mine de rien. Certes, c'est vraiment, alors que ça soit sur les côtés ou en dessous, c'est du métal. Alors c'est pas du métal d'énormément qualité, mais tout ça, c'est du métal. En dessous, c'est du métal. Et sur les côtés juste ici, eh bien on aura deux blacks en vert. Donc pour la mise en marche, c'est très simple. Donc on allume l'alimentation, le prix, voilà qui est là. Ensuite, on appuie sur le petit bouton ici. Et vous voyez, la carte graphique se met à tourner. Elle est activée et va être détectée par le PC lorsqu'on l'aura branchée. Ce qui est vraiment cool, c'est qu'elle peut être allumée à chaud. On n'est pas obligé d'avoir le PC éteint pour avoir la carte graphique qui soit détectée. Et ça, c'est vraiment bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver sur le PC. Je vais vous montrer que la carte graphique est bien détectée. Voilà, j'ai trouvé le mot. Et on va faire plusieurs tests. Donc on va tester tout simplement les performances des jeux vidéo avec le mini-PC. Donc il y a une carte graphique Intel Iris XE, qui est donc une carte graphique intégrée au CPU. Et enfin, on testera avec la RX 1500 XT. Et on va voir les différences de perf. J'essaierai de faire les tests au maximum en 1080p, parce que cette carte graphique est dédiée pour du 1080p. Voir les différences de performance en termes de FPS. Sur ce, on se rejoint tout de suite sur le PC. Ok, nous voici donc sur le PC. Alors, pour vous montrer, j'ai toujours pas connecté la carte graphique. Si on va regarder ici, processeur, nanana, nanana. Donc GPU, nous sommes bien sur l'Intel Iris XE. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais brancher la carte graphique déjà. Brancher le port USB-C. Et ensuite, on va tout simplement l'allumer. Et vous montrer que, à chaud, la carte graphique sera détectée sans aucun problème. Ok, je viens de brancher l'USB-C. L'allumation est allumée. Maintenant, je vais appuyer sur le bouton ON du support. Donc voilà, on a la carte graphique qui est en train de s'allumer. On va attendre que le PC détecte la nouvelle... Voilà, elle vient d'arriver. Donc c'est bien la Radeon RX 1500 XT. Elle est parfaitement reconnue par le système Windows. Vous voyez, je l'ai démarrée à chaud. Et tout simplement, Windows me l'affiche comme si de rien n'était, comme si je venais de brancher une clé USB. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Donc on peut voir qu'elle est connectée, mais qu'elle n'est pas utilisée pour l'instant. Donc pas de problème. On a bien une carte graphique avec 8Go de RAM intégrée directement sur le GPU. Voilà, là maintenant, elle peut être utilisée. Il y a un petit temps de latence, mais voilà, pas grand-chose. C'est quand même plus rapide que de devoir éteindre le PC, allumer la carte graphique, rallumer le PC et se reconnecter, etc. Ok, maintenant, on va l'éteindre pour voir ce qui se passe. Donc j'appuie sur le bouton OFF. Et voilà, elle disparaît tout simplement directement des périphériques. Ce qui fait que lorsque vous n'en avez plus besoin, vous pouvez tout simplement éteindre tout le support et vous pouvez économiser énormément en consommation. Ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être très pratique et surtout lorsque vous voulez maîtriser votre consommation électrique. Là, on a un système qui est vraiment pas mal. Ok, donc on va commencer les tests de jeux vidéo parce que c'est vraiment là que ça va faire toute la diff. On va commencer par PALWORD et on va voir la différence en termes de FPS lorsqu'on active ou non la carte graphique. A chaque fois, je commencerai par le jeu sans activer la carte graphique. Et ensuite, je relancerai le jeu en activant la carte graphique. Ok, nous voici donc maintenant sur PALWORD. Donc je suis actuellement en termes de paramètres graphiques. Hop, si on va dans option, graphisme. Donc je suis en 1080p en plein écran, en élevé à peu près partout. On peut voir qu'au niveau des FPS, on est en moyenne à 10 FPS. Donc c'est pas la folie non plus. Je viens de perdre apparemment la connexion expirée. Ok, bon, tant pis, c'est pas grave. Mais bon, on a vu qu'on était à 10 FPS de moyenne. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais activier la carte graphique. Et on va voir la différence. Ok, nous voici maintenant sur PALWORD avec les mêmes options en termes de paramètres graphiques. Donc en élevé partout 1080p au niveau de la résolution. Et on a gagné quasiment 20 FPS. On a même gagné 20 FPS de moyenne sur le jeu. C'est quand même une sacrée différence. Sachant qu'on est sur quasiment du 30 FPS constant. On peut même aller un petit peu plus haut. Au max, on est à 38 là. Mais voilà. Si on regarde les FPS en instantané, on est sur du... En moyenne, quasiment 35. Je pense que si on laisse tourner quelques temps, on peut monter quasiment jusqu'à 35. Donc voilà. Autant dire que, évidemment, on joue dans de bien meilleures conditions. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Bon, j'ai encore le serveur qui accrache. Bon, c'est pas le problème de la carte graphique, ça. C'est pas trop grave. On va passer au prochain jeu. Ok, on est sur CS2. Donc si on va dans vidéo et par méthode audio avancée... Vidéo, pardon. On est en qualité faible. Et on est bien en 1080p. On va lancer une petite partie rapidement pour voir ce que ça donne. Ok, on est sur CS. Pour l'instant, on est... Alors, je suis assez surpris de voir les perps. Là, on est à peu près à 60 FPS. Je ne m'attendais pas à ce qu'on soit aussi haut. Quand j'ai fait des tests précédemment, j'étais clairement au moins ou que ça. Bon, par contre, ça reste que je suis mauvais, bordel de fesse. Et voilà, on tourne en moyenne, on va dire, à 70 FPS. Je suis vraiment trop mauvais. Et ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on ne va pas aller plus loin. On va arrêter et on va voir ce que ça donne avec la carte graphique allumée. Ok, nous voici de nouveau sur CS2 avec les mêmes configs graphiques. Voilà, toujours en faible, machin et tout. Et on va de nouveau relancer une partie sur la même carte. Allez, c'est parti. Et on peut voir que... Ah, les performances ne sont pas si élevées que ça. Je m'attendais un petit peu mieux. Alors, on est quand même un peu plus élevés. On est plus aux alentours, j'ai l'impression, des 90 FPS en moyenne. Alors, je suis désolé, ici, MSI et Afterburner ne marchent pas des masses. Mais voilà, on a... Bon, alors, de temps en temps, on va au-delà des 100 FPS. Mais il semblerait que... Voilà, on... Ouais, on va dire, grosso modo, 80 FPS en moyenne. Il s'est pris combien de balles, lui ? Ah, zut, alors. Et voilà, on a gagné, on va dire, entre 15 et 80 FPS de moyenne sur CSGO avec les mêmes paramètres graphiques. Donc, c'est quand même un gain supplémentaire. Je m'attendais tout de même à mieux. J'avoue, j'avoue, je m'attendais un petit peu mieux. Je m'attendais à être plus aux alentours des 110, voire 120 FPS dans cette qualité graphique. Bon, partie terminée. Mais voilà, clairement, je m'attendais à mieux. Alors, pour Skyrim, donc, on va être en 1080p et on va mettre en ultra, voilà. Et comme ça, on va voir s'il y a une grosse différence ou pas. Déjà, ça permettra de voir comment il tourne le jeu sur l'Intel Iris X. Allez, c'est parti. On est sur une moyenne de 25 FPS à peu près. Alors, ça diminue un peu. Donc là, on est dans un endroit plutôt ouvert sur la map. Je vais essayer de lancer un sort assez puissant. J'en ai un normalement qui devrait convenir. Ouais, non, ça a l'air de bien marcher. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de soucis. On est sur du 30 FPS de moyenne. Ce que je vais faire, c'est que je vais vite fait me TP sur Fort Dragon. Et on va voir ce que ça donne dans la ville avec quelques PNJ. Voir si on a une baisse de FPS ou pas. Voilà, en grand, avec pas mal de choses à afficher. Et ça m'a l'air tout à fait potable. Si on regarde les FPS à l'instantané, on est aux alentours de 30. Et on est sur quelque chose de plutôt stable. Donc, plutôt pas mal. Ok, assez surpris de l'Intel Iris X pour le coup. Mais, du coup, agréablement surpris. On va voir si on voit une différence lorsqu'on met la carte graphique en route. Ok, pour la carte graphique, pareil, on va mettre en ultra. Hop, et c'est parti, on lance le jeu. Allez, c'est parti, on est dans le jeu. Et là, le constat va être sans appel, pour le coup. Et je suis plutôt satisfait, là, de la performance. Parce que là, on gagne, tout simplement, 30 FPS en moyenne. Ce qui est plutôt pas mal. On double carrément les performances. C'est quand même pas rien. Et on voit clairement la différence de fluidité entre avant et après carte graphique. L'activation de la carte graphique. Allez, comme tout à l'heure, je vais me téléporter dans une ville avec plus de choses à afficher. Donc, on va retourner à Blanchrive. Les temps de chargement sont assez rapides. Le SSD fonctionne très bien, en tout cas, sur ce mini PC. Et on est, pareil, sur les mêmes perfs, on est sur du 60 FPS. Alors, à savoir que le jeu, lorsqu'on le lance, l'écran se fige à 60 FPS. Donc, ça se trouve, on pourra avoir peut-être des performances un petit peu plus élevées. Et on voit que le compteur, bon, il est à 59 FPS. Et on a vraiment l'impression qu'en fait, il ne peut pas aller plus haut. Ce n'est pas qu'il n'a pas envie. C'est que l'écran, il ne peut pas. Très content, là, pour le coup, bien plus que sur CSGO, enfin, CSGO, CS2, pardon. Allez, on va continuer avec deux jeux un peu plus gros, un peu plus lourds, un peu plus gourmands. Voir ce que ça donne. Ok, nous voici donc sur No Man's Sky. Alors, au niveau des options graphiques, alors, général, non, c'était en dessous. Affichage et graphisme, on est en 1080p et on est en standard quasiment partout, sauf complexité des bases, on est en amélioré. Donc, on va dire la base de la base. Et on peut voir qu'on est à une moyenne de... Alors, on est à 30, mais on va être un peu moins. Si on tourne un petit peu... Ah, quoi que, ça va être à peu près du 28... Entre 28 et 30 FPS, de moyenne, je pense. Donc, c'est potable. Avec l'Intel Iris Xe, je vais y arriver. On a un jeu qui est plutôt jouable, si on n'est pas trop dérangé par le 30 FPS. Alors, par contre, il y a quelques bases... Quelques bases ? Quelques baisses de temps en temps de FPS qui se font grandement ressentir quand même. Donc, si on bouge trop vite ou quoi que ce soit, ça peut être un petit peu compliqué pour le jeu. Pour la carte graphique intégrée à gérer. Donc, il faudra faire attention si je rentre dans la base. On va voir comment ça se comporte. Ça a l'air d'aller. Donc, bon. Voilà. C'est pas tip-top, mais on va dire que c'est jouable si on fait du solo tranquille sans trop de problèmes. Allez, maintenant, on va quitter le jeu et on va activer la carte graphique. Allez, nous voici de retour sur No Man's Sky. Alors, affichage et graphisme. On est en 1080p et on est sur les mêmes pré-réglages, le standard. Donc, le plus faible. Et on peut voir déjà une différence en termes de FPS moyenne. On est à 50 FPS en moyenne. Donc, on a un gain de 20 FPS de moyenne. Par contre, on a toujours des petites frises. Des petits frises et des petits lags. Bon, ça, c'est pas lié à la carte graphique ou au support de carte graphique externe. C'est le jeu en soi qui est soit trop gourmand, mal optimisé ou peut-être qu'il y a des petits réglages à faire dans les paramétrages. Mais, voilà, on a quelque chose quand même de bien plus fluide et de plus constant quand même. Les frises et les lags sont quand même moins nombreux qu'avec la carte graphique dédiée. Donc, là encore, ça fait extrêmement bien l'affaire. On est sur un gain un petit peu moins élevé que sur Skyrim, mais sur un gain quand même notable et qui se remarque tout de suite en termes de fluidité. Donc, ça remplit très bien le job. Sachant que là, c'est une RX 5500 XT qui est testée de nouveau. C'est pas une carte graphique hyper hyper performante. On la retrouve à 120€. C'est pas pour rien. On va pas non plus la comparer à des cartes graphiques qui en valent le 10 fois plus. Donc, bon, voilà, on est sur d'excellentes performances. Allez, on va tester un dernier jeu et je pense qu'on aura fait le tour. Je pense que je vous aurais bien démontré un peu les capacités de ce support de carte graphique externe. Allez, nous voici sur un jeu qu'on ne présente plus, The Witcher 3. Allez, au niveau des options vidéo, graphismes, on va être en 1080p, bien entendu. Si je fais affichage rapidement, voilà, 1080p. Et on va mettre en plein écran tout de même. Au niveau des graphismes, on va mettre en élevé, juste pour voir un peu ce que ça donne. Donc, voilà un peu les paramètres qui sont activés. Et on va tout simplement lancer la partie. Et nous voici dans le jeu. Donc là, bon, on voit que c'est un petit peu compliqué pour l'Intel Iris XR de faire tourner The Witcher 3 en 1080p en élevé. On est sur du 15 FPS de moyenne. Après, ça va, il n'y a pas l'air d'avoir trop de freeze ou de lag. Le temps de réponse est pas mal. Donc, on va dire que si vraiment vous voulez jouer en élevé, voilà, et que vous êtes prêts à endurer du 15 FPS de moyenne, pourquoi pas. Mais bon, ce ne sera pas non plus l'idée. Donc, voilà ce que ça donne avec l'Intel Iris XE. On va de nouveau basculer sur la RX 5500 XT. Voir la différence. Allez, nous voici de nouveau sur The Witcher 3. On va rapidement voir si les paramètres graphiques n'ont pas bougé. Donc, je vais recliquer quand même sur élevé. Et on va regarder, voilà, c'est la même configuration. Et on va relancer la partie. Allez, nous voici sur le jeu. Et on est maintenant sur un jeu qui est quand même, pardon, bien plus fluide. On est sur du 37 FPS de moyenne pour l'instant. Ce qui fait qu'on est sur un gain de 20 FPS minimum. On est un petit peu plus, 22 pour être exact. Mais, voilà. Encore une fois, on voit la différence en termes de fluidité et en termes de FPS. Et on le ressent directement. Ça n'a rien à voir par rapport à tout à l'heure. C'est beaucoup plus agréable et beaucoup plus jouable. Donc, voilà. Je pense qu'on a fait le tour en termes de jeu. Ça ne sert à rien que je vous montre plus que ça. Je pense que vous avez compris que, au niveau du support, ça marche extrêmement bien. Il n'y a pas de problème. Et que, voilà, on a des perfs comme ça. Parce qu'on est sur une RX 5500 XT. C'est une carte graphique vraiment très bas de gamme pour les petits budgets. On est sur un budget de 120€ sur Geekbuying. Autant vous dire que si vous prenez du RX 6700 XT, voire plus, ou de la RTX 4070, vous aurez des perfs beaucoup, beaucoup plus intéressantes. Notamment pour du 2K ou de la 4K. Allez, sur ce, on va quitter le jeu et on se retrouve pour la conclusion. Voilà, c'en est terminé avec les tests. Et maintenant, je vais vous donner mon avis sur ce produit que j'ai depuis plus de deux semaines. Franchement, j'en suis extrêmement satisfait. Et c'est un produit que je vais garder parce que ça va me permettre, tout simplement, de potentiellement pouvoir faire des tests sur ma chaîne YouTube de cartes graphiques. Et ça, de manière extrêmement simple, parce qu'il y a juste à débrancher la carte graphique, en rebrancher une autre. Ça se fera en deux secondes. Et hop, c'est parti. Il n'y a pas besoin d'enlever le panneau d'un PC, de tout débrancher, de rebrancher, de remettre les panneaux, etc. C'était extrêmement chiant. En plus, pour le faire à chaud, c'est un petit peu compliqué. Là, c'est tout à fait possible. Et mine de rien, ça facilite énormément la chose. Les points positifs, c'est que dans un premier temps, c'est quelque chose qui prend très peu de place. Surtout si on a une alimentation modulaire, on a juste à mettre les câbles dont on a besoin et basta. Ce qui fait qu'en termes de câblage, ça ne prend pas trop de place. Quand on a l'alimentation modulaire, on a un produit qui est vraiment bien fini, je trouve. Assez qualitatif, parce qu'on a du métal... J'ai un cheveu qui se balade sur mon oeil. On a du métal sur tout le produit, à part les deux côtés où on a du verre. Donc franchement, je n'ai pas grand-chose à dire. Il faudra juste veiller à vous fournir une alimentation, évidemment. Et c'est tout ce qu'il faudra acheter en plus de ce support. Évidemment, il y aura la carte graphique, mais c'est le cas de tous les connecteurs de carte graphique externes. Le côté pratique également avec ce support, c'est qu'il est facilement transportable. Il ne prend pas énormément de place. Il n'est pas très lourd. Et il peut se brancher à n'importe quel PC qui est doté d'un port USB-C, que ce soit des mini-PC comme j'ai là, des PC portables, des Ultrabook, peu importe. Tant que c'est un Windows qui tourne, qu'on peut télécharger les pilotes, eh bien, ça marchera sans aucun problème. Ce qui fait que vous pourrez drastiquement augmenter les performances graphiques de votre PC. Côté performance, je suis extrêmement satisfait. Pourquoi ? La carte graphique a été fournie avec le support. C'est une AMD RX 5500 XT. Et elle fait de meilleures perfs que la RTX 4060 laptop que j'avais quand j'avais mon PC portable. D'ailleurs, il faudrait que je termine la vidéo et que je la monte et que je la publie. Qui est quand même une carte graphique plus récente et normalement censée être plus puissante. Juste sur Palworld, pour la RTX 4060 laptop, c'est simple, en 1080p et avec les réglages graphiques en élevé, cette RTX 4060 faisait moins bien tourner le jeu que la RX 5500 XT qui, elle, fait tourner le jeu en réglages graphiques élevés et en 2K. J'avoue que j'avais un peu les boules. Autant dire que si j'investis dans une carte graphique avec de plus grosses performances, j'aurais encore mieux. Donc la question que je me posais, c'est est-ce que les performances d'une carte graphique peuvent être réduites en utilisant ce type de support ? La réponse visiblement est non. Parce que clairement, je ne m'attendais pas à des performances supérieures à ma RTX 4060 laptop. Ce qui fait que pour 200 euros, j'ai envie de dire oui, c'est un excellent prix et c'est, j'ai envie de dire, le juste prix. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, pour trouver un connecteur de carte graphique externe autre que cette marque-là, il faut compter minimum 500 euros. Certes, l'alimentation est fournie, mais malgré qu'on doive acheter une alimentation avec ce support, on s'en tire pour moins de 300 euros. Surtout si vous utilisez le code de réduction qui est fourni dans le lien affilié. Ce qui fait que le rapport performance qualité-prix, pour l'instant, c'est lui le meilleur. Clairement, je ne recommanderais pas d'autres connecteurs de carte graphique externe. Alors peut-être que je n'ai pas connaissance de concurrents qui sont à peu près au même prix, mais de ce que j'ai vu, c'est clairement des produits qui sont beaucoup plus chers que celui-ci et qui, pour le coup, n'en valent pas la peine face à ce produit. Donc, vous l'aurez compris, c'est un gros oui pour ce produit. J'avoue que j'avais quelques questions. Je m'étais dit, est-ce que ça va le faire ? J'ai un petit peu peur. Je ne sais pas où est-ce qu'on va. Je ne connaissais pas du tout cette marque. Et vu comme ça, je me suis dit, bon, on teste et puis on verra. Et finalement, ce n'est que du positif. Donc, tant mieux. Même pour la carte graphique qui est fournie par la même marque, je me suis dit, qu'est-ce que ça va donner ? J'ai un peu peur. Et également, je suis extrêmement surpris positivement. Et c'est un grand oui également. Surtout pour le prix, pour les perfs qu'elle donne en 1080p ou même parfois en 2K. J'ai envie de dire, au niveau rapport qualité-prix, c'est excellent aussi. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Encore une fois, il y a des liens dans la description qui vous permettent d'acheter ces produits avec un code de réduction qui vous permet de baisser encore plus le prix. La prochaine fois qu'on parlera de cette config, donc de ce mini-PC et de cette carte graphique, eh bien, ce sera pour tout simplement tester des jeux sous Linux. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos qui vont arriver sur ce PC. Je vais vous montrer comment on installe du Linux. Je vais vous montrer comment je vais configurer le tout pour pouvoir jouer à des jeux et voir les différences de perf entre les jeux lorsqu'on les lance sur Windows et les jeux lorsqu'on les lance sur Ubuntu. Tout du moins, tous les jeux qui seront compatibles sur Ubuntu. Et donc, on verra les différences de compatibilité entre Windows et Ubuntu. Allez, sur ce, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde ! Il est temps d'ailleurs que je fasse la vidéo sur l'écran OLED également. Je ne l'ai toujours pas finie celle-là. J'ai toujours pas finit. Sous-titrage Société Radio-Canada